Bonjour Morgane, bonjour tout le monde. Nous sommes ici pour t'écouter présenter tes travaux en vue d'obtenir une habilitation à diriger des recherches. Alors peut-être qu'on peut dire rapidement chacun de nous qui nous sommes dans le jury pour l'ensemble des gens qui sommes là. Et puis ensuite nous t'écouterons pendant une période de 45 minutes. Olivier Roux, professeur à l'école centrale et à Versy. Jules Berneau, professeur à Nice. Denis Kiffry, professeur à l'ONES Paris. Mireille Reynier, je suis à l'INRIA à l'école Pays-Technique. Je ne suis plus à l'université Paris-Sud. Moi je m'appelle Hide de Lyon, je suis DR INRIA. François Fage est la directrice de recherche INRIA Saclay. Cédric Loussen, je suis professeur à l'université de Lille. Jérémie Bourdon, je suis professeur à l'université de Nantes. Voilà, donc nous t'écoutons pendant environ 45 minutes et puis ensuite le feu roulant des questions. Merci. Très bien, merci Madame la Présidente. Merci aux membres du jury. Aujourd'hui je vais donc vous présenter une synthèse sur mes travaux depuis mon recrutement en tant que maître de conférence. et notamment des contributions dans le domaine des connaissances qualitatives en bioinformatique. Alors je commencerai en fait par un bref résumé de mon parcours, à la fois pédagogique et scientifique. Et puis après on abordera le cœur de l'exposé et de sa problématique scientifique. Alors, d'un point de vue tourment formatif, j'ai eu un diplôme d'ingénieur et un DEA qui m'ont donné le goût en 2004 de poursuivre en recherche. Et donc en 2007, j'ai fini mon doctorat, un doctorat en automatique et informatique appliquée. Puis j'ai été recruté en tant que maître de conférence à l'école centrale de Nantes, affecté à ce qui deviendrait l'équipe Méfort Bio à Myrcine. Au niveau des activités pédagogiques que j'ai menées durant ces éléments, j'étais moniteur, puis ATEL, puis enseignant-chercheur. Ce qui m'a donné l'occasion en fait d'enseigner une vaste gamme de cours de l'algorithmique du C, de la programmation orientée objet, d'encadrer des projets étudiants, faire et être responsable d'un cours de système d'information et bases de données à destination des élèves ingénieurs de première année à l'école centrale de Nantes, du droit informatique et puis de la programmation web. Alors à travers tout ça, j'ai eu une autre problématique qui était comment les technologies de l'information et de la communication peuvent répondre à des problématiques pédagogiques et comment leur intégration au fur et à mesure dans la classe peuvent nous permettre d'entamer des nouvelles activités et puis d'avoir de nouvelles actions. En fait, si je retrace mon parcours, c'est amusant puisqu'en dernière année d'école d'ingénieurs, j'ai mené un projet qui avait été proposé par mes enseignants à l'époque sur l'utilisation des blocs dans l'enseignement supérieur et la recherche et comment ils pourraient être utiles. Et en fait, c'est le point de départ de cette activité autour du e-learning et des technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement qui par la suite s'est décliné en fait durant ma thèse par un projet de monitorat autour d'un support web de cours pour initier à Linux et à l'utilisation de Linux et puis dans le cadre des projets étudiants que je co-encadrais, proposer aux étudiants de participer à des logiciels libres tels OpenOffice et d'autres projets. Ceci s'est concrétisé ensuite, cette action, par le fait qu'en même temps que mon recrutement en tant que maître de conférence, j'avais co-rédigé avec Guillaume Moreau, qui était à l'époque DSI, une réponse à un concours HP qui a permis à l'école de gagner du matériel pour un équivalent de 100 000 dollars qui portait en fait sur l'intégration des technologies tactiles et nomades dans l'enseignement supérieur. Par la suite, du coup, j'ai décliné cette problématique et puis je me suis aussi intéressé à la problématique de l'évaluation, c'est-à-dire les méthodes d'évaluation et puis les outils pour l'évaluation, à tel point en fait que j'ai mis en place avec l'Université de Toronto une collaboration qui portait sur un logiciel libre qui s'appelle Marcus, qui est une appli web pour annoter en ligne le code informatique des étudiants et également les documents PDF. Et ce logiciel-là a reçu la mention spéciale au troisième trophée des technologies éducatives en 2011. Et puis par la suite, comme ça commençait au niveau des Etats-Unis et puis de l'Amérique du Nord à brouisser du concept de MOOC, j'ai participé avec différents collègues à la réflexion autour des MOOC et des ressources éducatives libres jusqu'à aller à la co-création du premier MOOC francophone qui était un MOOC connectiviste qui portait sur les méthodes pour apprendre sur Internet. Etipa, première année on a eu 1300 participants, la deuxième année 2500 et donc c'est une expérience riche aussi en moment d'échange à ce moment-là puisque j'ai été assez sollicité pour faire des retours d'expérience là-dessus. Et mon parcours en fait s'est ensuite poursuivi et cette implication dans l'Etis s'est concrétisée par le fait que je sois nommé en 2015 directeur du département de l'ICPédagogie parce qu'au niveau de l'établissement il y a une vraie action autour de ça. Donc maintenant on équipe de 5 personnes qui travaillent sur ces éléments-là et on aborde des thématiques telles que le Bring Your Own Device, c'est-à-dire les étudiants qui viennent avec leur propre machine en cours, comment on intègre ces problématiques-là. Des cours et collaborations à distance, on vient de mettre en place une salle de téléenseignement à l'école centrale et puis autour de la pédagogie, des problématiques autour de l'approche compétence. Et puis dernier élément en fait, cet intérêt a conduit au co-encadrement d'une thèse transdisciplinaire avec deux enseignants-chercheurs, un du laboratoire de génie mécanique et un du laboratoire associé en fait à l'école d'architecture et donc la thèse de Simon Carrolan qui soutiendra le 20 juin. Alors maintenant je vais plus m'orienter sur mes activités scientifiques et de recherche et donc là on revoit les grandes étapes de mon parcours. Comme je le disais auparavant, j'ai fait un doctorat de 2004 à 2007 qui m'a conduit à m'intéresser à des problématiques telles que le modèle checking, les réseaux de pétri et leurs extensions temporelles et puis les différences entre les différentes sémantiques de temps dans les réseaux de pétri allant jusqu'à se positionner par rapport à des compromis entre décidabilité et expressivité des modèles. Donc cette thèse m'a donné un premier goût par rapport au modèle formel et ensuite dans le cadre en fait de mon recrutement en tant que maître de conférence, j'ai eu l'occasion d'aller explorer les applications et la manière en fait dont les méthodes formelles pourraient être utiles pour la biologie et en l'occurrence les activités de bioinformatique. Ce qui fait qu'en fait en 2008, quand j'ai été recruté, 2008-2009, j'ai commencé à prendre part durant la première année à 3 ou 4 écoles d'été et d'hiver sur les problématiques de modélisation discrète des réseaux. Donc j'ai eu l'occasion d'entendre des exposés d'un certain nombre d'entre vous à ce moment-là et ça m'a vraiment conforté dans mon intérêt pour la biologie des systèmes, les réseaux de régulation et puis ensuite les problématiques de modélisation. Donc j'ai participé à la mise en place de travaux sur de la modélisation par raffinement successif, de l'analyse statique sur lesquelles je reviendrai aujourd'hui et puis au fur et à mesure la mise en place de collaborations avec des bioinformaticiens et puis des biologistes. Ceci s'est traduit en parallèle par mon intégration dans un certain nombre de projets qui étaient en oeuvre à ce moment-là, notamment un projet régional qui s'appelait BIL et puis une ANR qui portait sur les aspects d'analyse temporel, l'ANR bioinformatique. Parallèlement, un autre élément marquant dans mon parcours, c'est en 2013, j'ai fait mon premier séjour invité au Japon au National Institute of Informatics de Tokyo après avoir entamé la collaboration en 2011 et qu'en 2012, un de mes doctorants, Maxime Fauchette, soit allé faire un séjour de trois mois là-bas, qui m'a donné l'occasion d'aborder des nouvelles thématiques, et notamment la problématique de programmation par ensemble réponse en ASP, la problématique de programmation logique. En 2013, je suis resté deux mois, et par la suite, on a mis en place avec Katsumi Inoue un dispositif, une demande de financement, qui s'est traduite par un financement JSPS pour un séjour de dix mois, et qui a été synchronisé avec une délégation CNRS que j'ai menée de 2014 à 2015, qui m'a aussi donné le temps pour préparer ce manuscrit et préparer tout ce qui était autour de cet HDR. Donc, à partir de là, en fait, ce séjour m'a donné l'occasion d'aller plus loin dans les problématiques d'apprentissage automatique, également dans, maintenant, la problématique d'apprentissage des modèles. Alors, parallèlement, il y avait aussi un certain nombre de projets qui sont en cours à l'heure actuelle, et qui abordent, où ces thématiques-là sont importantes, notamment le projet Régional Griot, et puis l'ANRI Clock, qui porte sur la problématique d'horloge circadienne. Et à l'issue de ma délégation CNRS, en fait, le NII m'a proposé de me nommer Visiting Associate Professor, ce qui m'octroie un financement pour faire des séjours de deux mois par an au NII, et ainsi poursuivre les collaborations, pas seulement avec le NII, mais aussi mes autres collaborateurs japonais. Alors, ces travaux autour de l'établissement de nouvelles connaissances en sciences de la vie grâce à des modèles informatiques, c'est traduit par le co-encadrement de thèses avec Olivier Roux, la thèse de Louis de Paul V de 2008 à 2011, qui est maintenant chargé de recherche au CNRS, la thèse de Maxime Folchette de 2011 à 2014, qui est maintenant atteint à l'Université de Nice, et puis la thèse d'Emna Benabdallah. J'ai aussi la thèse de Ksinweshe, qui a commencé en 2015, et parallèlement, il y avait une thèse qui avait été lancée, qui avait bien démarré pendant deux ans, mais Courtney Chancellor a préféré retourner aux États-Unis, pardon, pour des raisons personnelles. Et puis parallèlement, en fait, il y a aussi ma collaboration avec Tony Ribeiro, durant sa thèse, qu'il effectuait au NII, donc thèse japonaise, et nous l'avons fait venir dans l'équipe Mephorbio, et donc il est post-doc au sein de notre équipe depuis le 1er octobre, et il apporte aussi ses connaissances dans les domaines cités auparavant. Alors maintenant, je vais plus rentrer dans les détails des motivations et problématiques scientifiques que j'ai eu l'occasion de m'intéresser. Alors les motivations qui m'intéressent dans tout ce qui est mes travaux de recherche désormais, c'est comment, en fait, on va pouvoir, avec des méthodes informatiques, aider au diagnostic, aider à la prévention des maladies, et à terme, participer à la conception de nouvelles thérapies. Dans tout cela, en fait, il y a un champ, qui est le champ de la biologie des systèmes, également de la biologie exécutable, qui se considère un organisme vivant, comme un ensemble de systèmes de réseaux en interaction, et l'étude de ces éléments d'interaction, et notamment l'étude de leur dynamique, est importante, parce que cette dynamique-là va se retraduire dans un certain nombre de fonctions physiologiques observées. Alors, un rappel sur la régulation biologique, on sait que l'information génétique est codée dans l'ADN, qui, par un mécanisme de transcription, puis de traduction, aboutit à la production de protéines, protéines qui vont aller réguler la transcription, la traduction d'autres protéines, donc qui vont aller réguler d'autres mécanismes associés à d'autres gènes. Donc ici, on voit ce rappel de mécanisme de traduction-transcription qui aboutit à la production d'une protéine, qui va aller éventuellement activer, et inhiber d'autres composants. À partir de là, pourquoi avoir recours à des modèles ? Alors, dans la littérature, on voit un grand nombre de modèles qui voient le jour. Là, par exemple, dans le cadre du cycle cellulaire de la levure bourgeonnante, dans un même papier, on a à gauche un modèle, et à droite un modèle un peu plus simplifié. Ce modèle a été ensuite repris dans d'autres articles, par exemple, dans ce graphe de régulation logique de la levure bourgeonnante, qui considérait une représentation logique multivaluée, et qui aboutit, quand on étudie la dynamique de tel système, en fait, à des espaces d'état de très grande taille. Et si on étudie l'ensemble d'états-transitions de ce type-là, et notamment ce qui transparaît ici sur ce cycle-là, c'est-à-dire les bassins d'attraction et les attracteurs sur ce type de système, on voit bien que sur des grands systèmes, on a une problématique importante. Donc, les objectifs, plus généralement, de la modélisation, vont être de pouvoir, même sur des grands systèmes, pouvoir vérifier si certains comportements désirés ou non souhaités sont possibles, pouvoir identifier des propriétés telles que les attracteurs, les oscillations, et puis plus globalement, les modèles nous permettent d'aller échanger et d'être un terreau de fertile pour aller discuter avec d'autres partenaires, d'autres bioinformaticiens, des biologistes, et de permettre de comprendre quels sont les composants à l'origine de certains comportements. Le problème, comme je le disais auparavant, c'est de pouvoir contourner l'explosion combinatoire du nombre de comportements. Alors, quand on parle de modèle, et comme j'ai dit, un élément important dans les travaux, c'était la partie modélisation dynamique. La modélisation dynamique peut considérer nos systèmes comme des systèmes à événements discrets où on va s'intéresser, en fait, à l'ensemble des événements et l'ensemble des transitions qui ont lieu. Donc, par exemple, dans un système à événements discrets, on va caractériser la chronologie, c'est-à-dire l'ordre des événements. Et on souhaite d'aller aussi vers les systèmes temporisés que j'avais eu l'occasion d'aborder en termes de modèles purs durant ma thèse, des systèmes temporisés qui sont des associations entre des transitions discrètes et des transitions continues, qui sont représentées par un système de transition temporisé qui vont aller associer, en fait, une date aux transitions qui sont effectuées, donc une date aux événements. À partir de là, on est capable de mesurer la chronométrie des événements, ce qui peut être particulièrement important dans certains systèmes biologiques, tel le système de l'horloge circadienne qu'on étudie dans le cadre de l'ANRI-CLOC. Alors, le fil conducteur de ma présentation, c'est celui-là, c'est-à-dire comment être à même d'analyser les propriétés dynamiques, à la fois chronologiques et chronométriques, de systèmes biologiques de grande taille, puisque mon objectif est de pouvoir m'intéresser à des réseaux de cette taille-là, mais qui déjà aboutissent à des grands systèmes, mais encore plus, à des grands systèmes de transition, mais encore plus d'aller étudier des modèles tels que celui présenté ici, qui est le modèle de la voie de signalisation du récepteur EGF-ERB, donc des systèmes composés d'une dizaine, d'une centaine de composants, voire bien au-delà. La proposition qui est faite, et qui est le fil conducteur des travaux que j'ai entamés depuis 2008, c'est un formalisme qualitatif qui porte sur la création d'un type de modèle qui nous a permis d'extraire des algorithmes d'analyse efficaces de la dynamique. Introduire un nouveau modèle ou un nouveau formalisme, c'est intéressant si on est capable de construire des méthodes d'analyse sur lesquelles on n'aurait pas vu ou sur lesquelles on n'aurait pas eu une perception auparavant. Donc c'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Et puis, au fur et à mesure, pour aborder de nouveaux problèmes, nous avons enrichi ce formalisme. Et à chaque fois, tous ces travaux-là ont été faits avec des applications sur des systèmes biologiques que je présenterai. Du coup, il en découle le plan de la présentation que je vais vous faire. C'est-à-dire, dans une première partie, je vais vous parler des frappes de processus et de leur analyse, puis de leurs extensions progressives, et enfin, je reviendrai sur le lien que nous avons voulu faire entre les séries temporelles et les modèles dynamiques. Donc, partant de données biologiques, être à même, en fait, de produire des modèles et appliquer nos méthodes, les méthodes qui auront été présentées dans la première et dans la deuxième partie. Et enfin, je ferai une synthèse et je présenterai mes directions de recherche pour l'avenir. Alors d'abord, je vais vous parler des frappes de processus que nous avons développées dans le cadre de la thèse de Loïc Polvé, qui a conduit à un certain nombre de publications associées et qui s'est située dans le cadre de deux projets, notamment projet régional et puis en PEPSO-CNRS. Globalement, quand on regarde la problématique de régulation, de modélisation, des mécanismes de régulation, on a besoin de recourir à des abstractions. Et par exemple, dans les réseaux bouléens ou dans les réseaux tomates qui ont été introduits dans les années 70, on va abstraire des différents composants. Déjà, on va faire une première abstraction entre la protéine et le gène qui est à l'origine de la production de la protéine. Donc ici, on va avoir deux composants A et B. On va abstraire les concentrations de manière discrète, ici bouléennes, mais je m'intéresserai pas seulement aux discrétisations bouléennes, mais plus généralement aux modèles discrets ou avec éventuellement plusieurs niveaux qualitatifs. On va abstraire les interactions entre les composants. Donc par exemple, ici A a une flèche vers B qui m'abstrait le fait que A régule B sous la forme d'une activation. A contrario, j'ai une auto-inhibition de A sur lui-même. Je peux abstraire le temps, comme je le disais dans mon introduction, soit sous forme de système à événements discrets, soit considérer des systèmes temporisés. Et puis abstraire l'ordre. Et cette abstraction de l'ordre, on va le voir, elle est à l'origine des méthodes qu'on a pu présenter au cours des dernières années. Alors, notamment, à travers le nouveau formalisme que nous avons introduit, les frappes de processus qui permettent de modéliser des composants en interaction les uns avec les autres. Donc par exemple, ici, trois composants A, B, Z qui vont pouvoir représenter par exemple trois gènes et qui pourraient représenter d'autres types de systèmes. Donc là, j'ai trois sortes, ce qu'on appelle des sortes. Et là-dedans, ce qui va me caractériser l'état, en fait, de chacun de mes sortes, ce sont ce qu'on a appelé des processus, c'est-à-dire des états locaux. A et B ici sont représentés de manière bouléenne, Z à trois niveaux discrets, 0, 1 ou 2. Et chacun de ces éléments ne peut évidemment n'être que dans un état à un moment donné. Donc A est soit dans l'état 0, soit dans l'état 1. B est soit dans l'état 0, soit dans l'état 1. Z est soit dans l'état 0, 1 ou 2. Ce qui me permet de définir l'état de ma frappe de processus qui va être la représentation de l'ensemble des processus actifs, c'est-à-dire chacun des états locaux considérés. Donc là, je pars d'un état où j'ai B1, A0 et Z0. Partant de là, en fait, je vais introduire la dynamique par l'ajout de ce qu'on a appelé des frappes qui vont modéliser de manière atomique les interactions entre les composants. Et donc, les interactions entre les composants, par exemple ici, j'ai B au niveau 1 qui va aller frapper Z0 pour le faire basculer au niveau Z1. Donc, de cette manière-là, j'ai une représentation atomique. La sémantique que nous avons choisie est asynchrone. Donc, je vais, par exemple, ici, défiler, faire défiler un scénario possible. Un scénario possible va être de considérer, par exemple, comme ici, mon B1 qui va aller frapper Z0 pour le faire passer à Z1, ce qui est fait une première fois. Et puis après, la seule action jouable, c'est l'action de A sur lui-même, de A0, qui va faire basculer A au niveau 1. Puis, en fait, A au niveau 1 va aller frapper Z pour le faire basculer en Z2. Ce n'est évidemment qu'un scénario possible. Donc, dans une sémantique asynchrone non déterministe, si je calcule l'espace d'état, je dois considérer l'ensemble des entrelacements. Et c'est cet ensemble d'entrelacements qui pose bien souvent des problèmes en termes d'analyse de l'espace d'état. Et c'est cet ordre des séquences, en fait, dont on a voulu s'abstraire dans les méthodes qu'on a proposées. Alors, juste un rappel des hypothèses sur le modèle. Les hypothèses sur le modèle sont les suivantes. L'expression, en fait, d'un composant va être soit discrétisée de manière booléenne, soit de manière multivaluée. La discrétisation du temps, ici, est basée sur les événements. Quand on étudiera dans nos frappes de processus un modèle biologique, on considérera une dynamique unitaire, c'est-à-dire mon composant Z qui avait trois niveaux 0, 1, à 2, doit passer d'abord, enfin, s'il évolue de 0 à 2, il doit passer par l'état 1. Et la sémantique des changements est asynchronement déterministe. Donc là, par exemple, pour modéliser la régulation, l'activation de A sur B, je modélise le fait que A au niveau 1 va aller frapper B au niveau 0 pour le faire passer au niveau 1, et de la même manière de 1 vers 2. si je suis en modèle de Thomas, je vais considérer également l'élément inverse, c'est-à-dire que quand A est au niveau 0, il est inibé, donc ce qui est modélisé ici sur ce diagramme-là par les frappes descendantes. Alors, comme je le disais, notre souhait, c'est d'être à même de construire des méthodes qui nous permettent d'analyser les modèles en s'abstrayant de la problématique d'ordre. Premier exemple d'analyse que nous avons fait, c'est par exemple sur un modèle dynamique comme ça, donc là je l'illustrerai sur un modèle de petite taille pour la compréhension, le type de question qu'on peut avoir c'est quels sont les points fixes d'un tel système. La méthode naïve serait de calculer tous les scénarios possibles, ce qui est une première approche mais qui va vite exploser si on a affaire à un système et un modèle de grande taille. Notre proposition plutôt ça a été de construire une analyse statique qui soit basée sur la structure de mon modèle dynamique et pour ça nous avons proposé de calculer ce qu'on appelle le graphe sans frappe dont on a un exemple ici en bas à droite qui va me lier les processus donc les états locaux des composants qui n'ont pas de dynamique entre eux et par exemple j'ai un lien de Z2 avec B0 sur ce graphe sans frappe simplement parce que dans la dynamique dans le modèle de frappe de processus je n'ai pas de frappe dynamique entre B0 et Z2 c'est à dire que si B0 et Z2 sont ensemble ils ne vont pas provoquer un changement d'état mais le changement d'état pourrait être provoqué par un autre composant ailleurs. c'est pour ça qu'on a démontré en fait qu'obtenir les points fixes s'obtenait en arrivant à écrire des n clics n étant le nombre de mes composants donc ici les trois clics ce sont les trois clics de mon graphe sans frappe donc par exemple ici je sais que quand B0 et Z2 sont ensemble et bien ils n'ont pas d'interaction l'un avec l'autre donc ils ne vont pas modifier l'état et je rajoute A0 et donc je sais que dans cette trois clics je n'ai pas de changement possible donc je suis sur un point fixe et donc je peux ainsi énumérer mes n clics par la suite on s'est intéressé à d'autres problématiques que les problématiques de point fixe c'est notamment l'analyse d'accessibilité alors l'analyse d'accessibilité elle consiste à dire depuis un état initial S0 que t'on atteint un état SN où le processus AI est actif alors une première méthode aurait été de faire par le calcul de l'espace d'état global mais notre proposition mais elle est explosive donc notre proposition et ce sur quoi on s'est concentré c'est de trouver des algorithmes et trouver des approximations inférieures P et supérieures Q de la dynamique telles que on puisse affirmer ou montrer à contrario que l'accessibilité n'est pas possible parce que si on raisonne sur un sous-ensemble de l'ensemble dynamique possible et que l'accessibilité est prouvée comme étant vraie alors l'accessibilité est vraie sur la dynamique réelle et à contrario si l'accessibilité n'est pas vraie sur une sur-approximation de la dynamique alors elle est prouvée comme fausse sur la dynamique réelle donc on a procédé ainsi en mettant en oeuvre par rapport à la dynamique réelle une sur-approximation et puis une sous-approximation de la dynamique cette approximation cette approche est polynomiale dans le nombre de sortes exponentielle dans le nombre de processus de chaque sorte ce qui veut dire qu'elle est bien adaptée en fait quand on a beaucoup de sortes avec peu de niveaux qualitatifs ce qui n'est pas un problème dans la pratique puisqu'on a généralement des discrétisations sur un faible nombre de niveaux qualitatifs et qui nous permet du coup d'être particulièrement efficaces l'idée derrière en fait là encore c'est une idée d'abstraire l'ordre des actions l'idée fut donc de résoudre localement l'accessibilité dans le processus donc par exemple comme ici sur ce diagramme-là où on s'intéresse étant donné l'état représenté en bleu à l'accessibilité de D2 l'idée a été de dire on va regarder au niveau local déjà en fait si au niveau de la sorte D j'ai l'accessibilité qui est envisageable et je vais remonter ainsi à rebours avec un mécanisme de recherche d'accessibilité locale donc pour avoir D2 en fait j'ai besoin d'avoir le passage possible de D0 à D2 et ensuite je décline vers des accessibilités locales B0 B1 etc donc on a construit ce qu'on appelle un graphe de causalité locale et on a émis des hypothèses enfin des hypothèses on a pardon des conditions en fait que vous retrouverez dans le manuscrit pour permettant de prouver la surapproximation et la sous-approximation et donc de pouvoir conclure ou dans certains cas d'être non conclusif sur ces problématiques le fait est que dans les applications biologiques que nous avons étudiées et sur lesquelles ces éléments ont été mis en place en fait sur les quatre modèles ici donc qui contiennent des modèles avec des composants avec plus d'une centaine de composants pour certains le calcul dans Pint qui est le logiciel qui a été initié durant la thèse de Loïc Paul V et donc l'implémentation sur laquelle nous autres doctorants ont aussi été amenés à participer et à collaborer est conclusive là où en fait les modèles checkers classiques sur un ensemble d'accessibilité ont certaines difficultés en fait à conclure en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que l'approche ici d'accessibilité nos tests ont été possibles et donc ont été conclusifs sur les systèmes qu'on a étudiés ici alors on a étendu ces travaux à travers la thèse et le travail de master d'Emna Benabdala avec l'idée en fait de proposer une méthode connexe qui énumère de manière exhaustive les scénarios satisfaisant une accessibilité testée donc ce qui est un résultat additionnel qui est proposé le problème et les limites si je puis dire des frappes de processus standard telles qu'on les avait introduites c'est qu'on a une représentation plus large de la dynamique que celle des réseaux discrets pour qui est familier en fait avec les modèles discrets dynamiques comme nous n'avons pas de priorité ou de mécanisme de synchronisation dans le formalisme on a une représentation inexacte des coopérations donc par exemple si je veux modéliser ma coopération et le fait que A1 et B0 coopèrent pour faire passer Z1 au niveau Z2 je suis obligé de passer par un petit artifice qui s'appelle une sorte coopérative qui m'a modélisé la fonction booléenne qui représente la coopération et je vais donc avoir des états non souhaités ou plutôt des états temporaires non souhaités dans une dynamique plus fine ce qui est parfois un élément qui va aboutir à modéliser des choses qu'on ne souhaiterait pas modéliser notamment au cours de la thèse de Maxime Folchette et l'étude de la formation des rayures chez le métazoère on avait montré en fait que la dynamique ici était trop large pour modéliser le comportement réel donc si on veut modéliser des synchronisations ou des priorités il y a besoin d'étendre le formalisme ce qui a été l'objet du coup de travaux ultérieurs notamment la thèse de Maxime qui s'est faite dans le cadre de l'Inner Biotempo dans Peps qui portait sur l'horloge circadienne et d'une collaboration avec le laboratoire de Katsumi Inoue au NII Maxime est allé faire un stage de 3 mois au NII durant sa première année de thèse et puis j'y suis allé également ces travaux ont été fait l'objet de publications dans des journaux et des conférences donc on a en aperçu ici des frappes de processus telles qu'elles ont été enrichies et je vais plutôt rentrer dans une vision globale de ces éléments d'enrichissement alors on avait nos frappes de processus standard et on a ressenti le besoin d'aller plus loin et d'être capable par exemple de définir des contraintes de préemption globale entre des ensembles d'action ce qui a été fait en intégrant en proposant des frappes de processus avec des classes de priorité par la suite d'autres éléments dont on a ressenti le besoin c'était d'être capable de définir des relations locales de préemption entre des couples d'action ce qui s'est traduit par l'introduction de frappes de processus avec arc neutralisant et également d'être à même de définir des synchronisations entre actions par exemple pour modéliser des réactions biochimiques ce qui a été fait à travers l'introduction de frappes de processus avec action plurielle et quand on introduit tous ces enrichissements là vient évidemment la question comment les modèles se situent les uns par rapport aux autres du coup nous avons introduit une version canonique des idées précédentes frappes de processus canoniques qui sont dans les frappes de processus avec classe de priorité ce sont des frappes de processus avec deux priorités et un petit mécanisme qui donne la priorité aux éléments de mise à jour des sortes coopératives et donc il a été prouvé une équivalence en termes de dissimulation faible entre ces différents modèles qui enrichissaient les frappes de processus avec l'idée de priorité ou de préemption entre les modèles après ça en fait il fallait adapter le mécanisme d'analyse statique puisque quand on rajoute des priorités on va évidemment restreindre l'ensemble des dynamiques possibles de telle sorte que ma sous-approximation telle qu'elle était proposée auparavant eh bien elle ne correspond plus en fait à ma dynamique qui est restreinte ma dynamique qui était ici en vert est restreinte donc j'ai besoin de définir une nouvelle sous-approximation qui a fait l'objet donc de travaux dans le cadre de la thèse de Maxime et ensuite l'efficacité ou en tout cas le fait que ça s'applique bien toujours à des modèles de grande taille a été mis en évidence à travers ce tableau de Benjmark qui nous montre là encore que même si on a redéfini une sous-approximation on est toujours à même du coup d'avoir ce type d'analyse efficace et donc on a une sous-approximation qui est ici plus fine et qui nous permet d'avoir quelque chose d'utile et d'efficace alors là un petit rappel sur la complexité en fait la construction du graphe de causalité locale est polynomiale dans le nombre de sortes et exponentielle dans le nombre de processus de chaque sorte ce qui fait qu'une nouvelle fois c'est efficace pour des systèmes avec un faible nombre de niveaux de discrétisation ce qui correspond à la majeure partie des modèles qu'on a à traiter la question maintenant c'est qu'on a fait le lien entre les modèles de frappe de processus mais comment elles se constituent par rapport à d'autres types de modèles notamment le modèle de Thomas alors il y a eu un travail qui a du coup été mené sur l'inférence du modèle de Thomas à partir des frappes de processus puisque autant en fait la traduction du modèle de Thomas vers les frappes de processus était immédiate c'était l'objet d'un petit schéma tout à l'heure autant dans l'autre cas il faut procéder à deux inférences successives l'une du graphe des interactions l'autre l'inférence de l'ensemble des paramètres donc pour ça ça repose sur une analyse exhaustive de la dynamique locale et ensuite une énumération de toutes les paramétrisations compatibles avec la dynamique ce qui a été fait à travers une implémentation par programmation par ensemble réponse vous retrouvez ici l'intérêt et pourquoi en fait comment c'est justifié cet intérêt pour ce type de programmation et nous avons mené un certain nombre de benchmarks pour vérifier que cette inférence restait possible dans le cadre de grands modèles ici on voit sur l'inférence du graphe d'interaction on reste en dessous des 5 minutes dans le cadre de notre processus c'est pareil pour l'inférence de paramètres on reste tout à fait raisonnable et acceptable pour des études de cas qui étaient faites sur ces systèmes donc systèmes de grande taille la complexité est linéaire dans le nombre de composants et exponentielle dans le nombre de régulateurs de chaque composant à partir de là on a des liens avec d'autres formalismes qui sont faits alors avec le modèle de Thomas en fait des frappes de processus vers le modèle de Thomas c'était assez direct l'inverse a été fait à travers les travaux présentés auparavant et puis un certain nombre d'autres équivalences ont vu le jour j'ai pas le temps de les détailler aujourd'hui mais de la sémantique bouleine de Biosham vers les frappes de processus des frappes de processus avec action plurielle vers les réseaux de pétri bornés avec Arkinibitor et puis entre les frappes de processus avec action plurielle et les réseaux d'automates synchronisés à partir de là on a une gamme en fait de formalismes et une gamme d'outils mais comme vous l'avez vu auparavant en fait les benchmarks qu'on a fait étaient basés sur des modèles qui étaient présents dans la littérature c'est pourquoi en fait j'ai une envie d'aborder cette problématique qui permettrait en fait partant des données biologiques brutes de construire des modèles dynamiques ce qui fait également écho à différents échanges notamment au sein des projets dans lesquels j'ai pris part et puis au sein de la collaboration avec le NIA et le Japon donc ce travail là fait l'objet c'est de deux thèses en cours d'Ebna Benadala de Sinou Essier et puis de la collaboration durant sa thèse et durant son postdoc avec Tony Ribeiro avec qui on a obtenu de premières publications l'année dernière la problématique donc c'est la problématique des données en entrée c'est à dire être capable d'exploiter nos méthodes pas seulement à partir de familles de modèles tels que publiés dans la littérature les modèles publiés dans la littérature sont très utiles mais on a aussi besoin de répondre aux besoins des biologistes qui ont de plus en plus de données à haut débit donc de plus en plus de données et pour rendre nos méthodes encore plus utiles il serait intéressant d'arriver à exploiter ces méthodes sur les données biologiques de séries temporelles comme ici une représentation des données de séries temporelles qui était dans le Dream Challenge 4 qui est un challenge de reverse engineering enfin d'apprentissage de modèles biologiques alors il se trouve que durant mes séjours au NII j'ai eu connaissance en fait d'un paradigme de programmation logique que Katsumi Inoue avait mis en place avec Tony Ribeiro qui permettait d'apprendre un programme logique en observant le comportement d'un système qui soit exprimé sous forme de transition de succession état-transition donc en entrée on a une observation du comportement du système et avec ce framework qui s'appelle LFIT Learning from Interpretation Transition on sort un programme logique où on peut sortir un réseau boolein et donc ce modèle ce framework qui à l'époque n'était possible que sur des variables booleines et une dynamique synchrone et déterministe il paraissait intéressant d'arriver à des extensions et donc avec Tony on a travaillé sur un certain nombre d'extensions successives qui puissent permettre d'aborder une plus large gamme de systèmes et une plus large gamme de modèles qui correspondent à des éléments qu'on souhaite modéliser d'un point de vue biologique donc on a procédé à des extensions successives de ce framework avec la représentation d'influences retardées de variables multivaluées une dynamique qui ne soit plus seulement synchrone mais également asynchrone et une sémantique non déterministe donc là par exemple le framework NFIT est tendu sous la forme avec délai donc avec modélisation des effets mémoires à baptiser LFKT aboutit dans le cadre d'un système où en fait il serait nécessaire d'expliquer des patterns en allant regarder plus loin dans le passé que juste à l'état précédent et de prendre en compte et d'arriver à voir s'il y a des influences retardées aboutir à un programme logique ici qui va jusqu'à T-2 donc qui modélise bien le fait que j'ai quelque chose qui n'est pas seulement associé à l'état précédent mais également à l'état d'avant donc la méthodologie globale liée associée à ce framework c'est d'avoir un entrée des séries temporelles qu'on va discrétiser qui vont être apprises processus de validation croisés et éventuellement avoir une heuristique qui permette de sélectionner certaines règles en fonction du fait qu'on veut avoir des prédictions rapides donc on fait le choix de sélectionner seulement un certain ensemble de règles ou si on veut garder l'ensemble des règles on peut également le faire et en sortie donc on a un programme logique et ou des prédictions qui vont être faites sous la forme de qui vont permettre de prédire une trajectoire un point fixe etc. donc l'apprentissage de sa série est fait indépendamment et puis chaque règle va être évaluée en fait sur l'ensemble des séries temporelles alors à partir de là on a appliqué on a commencé à appliquer cette méthode à des données biologiques et en fait on a commencé à l'appliquer aux données du Dream Challenge puisque certaines étaient particulièrement intéressantes en termes de séries temporelles et de modèles dynamiques donc on a commencé par prendre le Dream 4 qui proposait en fait entre autres question en fait de prédire les points fixes dans le cas de double knockout et l'évaluation de la précision dans le cadre de ce challenge-là était basée sur l'erreur quadratique moyenne et en fait la méthode qui était une méthode basée sur la programmation logique aboutit en fait à des erreurs quadratiques moyennes que vous avez sur la droite qui sont en fait tout à fait comparables aux compétiteurs qui ont participé à ce challenge-là donc ça nous a encouragé en fait à aller au-delà et on l'a également testé sur les modèles à 100 gènes de cet élément-là là encore on voit que même sur un ordinateur de bureau simple d'une part c'est possible en termes d'espace mémoire et de calcul mais en même temps les résultats sont tout à fait encourageants et nous donnent l'ouverture vers d'autres recherches et d'aller plus loin vers ça c'est-à-dire partant des données séries temporelles et bien on a le mécanisme de discrétisation puis le mécanisme d'apprentissage qui va nous permettre d'apprendre un modèle dynamique alors le modèle dynamique ça peut être un programme logique ça peut être un modèle de frappe de processus ça va dépendre de ce qu'on souhaite faire après et ensuite on va pouvoir prédire des comportements et par exemple prédire des trajectoires du coup les travaux en cours portent notamment sur le Dream 8 qui est un challenge qui a vu le jour quelques années plus tard qui propose des données réelles et qui demandait non plus de prédire des points fixes mais de prédire des trajectoires la question qui vient à l'heure actuelle c'est-à-dire c'est la suivante enfin ce sont les suivantes c'est d'abord quels sont le pré-traitement possible qu'on peut avoir des séries temporelles qui sont données en entrée c'est-à-dire sur le processus de discrétisation que pourrait-on faire est-ce qu'on doit faire le processus de discrétisation directement ou est-ce qu'on doit procéder par une étude préalable des corrélations en fait entre éléments et c'est l'objet de la thèse de Sino-Essé qui a commencé l'année dernière et puis comparer les prédictions puisque les métriques du Dream Challenge sont une chose certains papiers récents remettent en cause certaines des métriques donc il faut se poser la question comment on compare ces prédictions-là donc on va les comparer en fonction des hypothèses sur la dynamique du modèle travailler sur les différentes métriques possibles et puis on a le souhait de pouvoir améliorer itérativement le modèle pour pouvoir avoir une modélisation plus fine évidemment ce type de travaux il est intéressant et utile si on travaille avec un biologiste et si on est à même de valider ses prédictions avec les biologistes et un élément d'implémentation qui utile c'est d'aller vers une paralélisation de ces algorithmes-là ce qui fait l'objet du post-doc de Tony alors comme je le disais on veut aller vers une amélioration itérative et en fait une première idée par rapport à ça qu'on a des collègues qui travaillent dans le domaine de la mécanique qui sont capables de procéder à une réduction dimensionnelle en fait des séries temporelles partant des séries temporelles donc de classifier ces séries-là donc on s'est dit c'est vraiment l'objet d'éléments en cours que de la même manière nos trajectoires prédites via une réduction dimensionnelle on pourrait avoir une classification de ces trajectoires-là aller vers une comparaison en fait de chacune de ces classifications et voir en fait s'il faut ou non réviser le modèle et donc améliorer de manière itérative donc c'est l'objet de dépôts de projets en cours et de travaux vraiment au quotidien pour les prochains mois et pour les prochains mois maintenant je vais synthétiser ma contribution et dresser quelques directions pour l'avenir la contribution et le fil conducteur en fait au cours de ces dernières années apporté en fait dans le domaine des modèles dynamiques et dans le cadre des modèles dynamiques j'ai participé à l'introduction de certains nombres de formalismes tels que les frappes de processus les frappes de processus avec classe de priorité j'ai pas eu le temps d'en parler aujourd'hui mais nous avons aussi dans le cadre de la thèse d'Emma Benabdala l'introduction de frappes de processus temporisés et cela vaut si on est capable de répondre à des questions de manière différente ou de manière nouvelle donc ceci s'est fait l'introduction de ces modèles avec la mise en place d'analyses efficaces de la dynamique en termes de points fixes en termes d'accessibilité en termes d'inférence et puis il y a d'autres travaux qui sont poursuivis sur ces formalismes-là notamment par Loïc dans le cadre de ces travaux actuels tout ceci s'est fait en étant accompagné dans le volet implémentation via un logiciel qui s'appelle Pint qui a été du coup initié au moment de la thèse de Loïc et qui s'est poursuivi et puis une implémentation via ASP ces analyses efficaces de la dynamique elles nous permettent de valider un modèle de le réviser éventuellement avec des connaissances nouvelles et puis d'aller vers des prédictions comme je l'ai dit j'ai eu à coeur d'aller ensuite en entrée de ces modèles-là d'aller voir d'autres problématiques c'est-à-dire de ne plus seulement être à même d'aller des connaissances préalables de la littérature fournies par les experts mais aussi d'aller voir comment en fait en termes d'apprentissage automatique on pouvait partir des données de série temporale et puis en dresser un modèle maintenant on va se poser la question aussi d'intégrer d'autres données que simplement des données de série temporelle ça fait partie des perspectives aussi donc pour conclure les directions que j'aimerais poursuivre durant les années à venir sont les suivantes d'une part être à même à participer à un challenge ouvert de type Dream pour l'instant on s'est basé sur des challenges qui étaient déjà publiés et terminés sur lesquels les données sont accessibles et un certain nombre d'analyses également mais c'est dans l'idée dans l'optique de se préparer à participer à d'autres challenges de ce type là ouverts qui permettaient d'établir des connaissances nouvelles sur des problématiques biologiques ouverts et de se mesurer compléter d'autres méthodes je voudrais être à même en fait détendre le champ des modèles dynamiques à d'autres éléments qui sont importants notamment la biologie de synthèse c'est à dire partant d'une propriété qu'on a en entrée par rapport à un système être à même en fait de dire comment cette propriété là pourra être vérifiée comment on peut faire en sorte que le système satisfasse cette propriété là ce qui plus largement va dans l'idée d'aider de participer en fait à la conception de médicaments et un dernier élément qui est un peu méta-recherche c'est transmettre très vulgarisé moi je suis de la génération qui a 7 ans a regardé il était une fois la vie et quand j'ai préparé cet HDR je me suis demandé pourquoi avoir eu le goût en fait d'une part de l'informatique et puis aussi des sciences de la vie et en fait je me rappelle qu'en France je regardais ça tous les jours toutes les semaines et de la même manière le goût du Japon le goût de la science tel qu'il a été fait c'est aussi lié à des éléments comme Astro Boy et autres ce qui dans la société japonais je l'ai bien vu cette science-fiction là et cette science ce passage a concouru en fait à transmettre ce goût de la science et je pense que c'est important de s'en emparer et mon implication dans les TICA y concourt donc j'aimerais vraiment participer prendre part à ce travail de transmission et vulgarisation pour donner envie à d'autres de faire de la recherche et plus généralement de s'intéresser aux sciences voilà merci c'est très bien exposé et puis nous allons donc passer aux questions que nous avons alors en commençant sans doute par les rapporteurs et puisque Gilles tu es proche du micro merci alors je voudrais déjà commencer par peut-être dire que par exemple je participe aussi à Eclog donc j'ai eu plaisir de travailler avec toi et vraiment tu es impressionnant quand on travaille avec toi par ta polyvalence par le fait que tu es capable d'aller chercher des concepts dans des horizons extrêmement variés pour les faire converger vers le problème qu'on a à un moment donné tu es très connecté un peu à toutes les informations qui peuvent être partout et du coup je pense que à l'avenir qui peut devenir un véritable hub pour des scientifiques et donc créer une vachement intéressante voilà donc ça c'était la première partie peut-être que Cédric tu nous en posais des questions alors tout d'abord je voudrais m'associer aussi aux félicitations que j'ai beaucoup apprécié la lecture de ton document dans lequel j'ai pu apprendre pas mal de choses évidemment sur les frappes de processus et puis aussi ton exposé que j'ai trouvé particulièrement clair et vraiment bien construit d'accord je me joie en félicitations pour ta présentation et puis cette habilitation que tu soutiens elle est complètement d'actualité c'est très bien que tu la soutiennes que tu la présentes avec ses beaux transparents je t'encourage à mettre ton livre j'aurais envie de les présenter à mes étudiants nous allons passer une fois aux questions des examinateurs je suggère que Ideux tu poses la première question parce que tu es le plus loin non le plus loin géographiquement ensuite il faut être Denis Thieffry puis la proximité géographique de Jairie Bourdon et sans doute une proximité scientifique aussi donc je suggère qu'il soit le troisième ok merci merci pour ton pour ton exposé et aussi pour ton pour ton document que je trouvais vraiment très très bien c'était très très synthétique très bien structuré et aussi très très bien écrit je trouve que tu as vraiment présenté tes travaux de façon synthétique mais tu as vraiment fait un gros effort de le mettre dans le contexte du développement d'un domaine avec des contours pas très très clairs parce que c'est un domaine qui est évolu très très rapidement et aussi tu as bien écrit ce que tu penses que ce que peut être la place de l'informatique dans ce domaine donc toutes mes félicitations pour ton pour ton document bonjour personnellement j'ai aussi beaucoup apprécié la présentation et le manuscrit Morgane merci beaucoup je suis très content d'être là j'ai beaucoup aimé la lecture de ton manuscrit puis l'exposé était parfaitement pédagogique comme tu sais l'être j'ai vraiment aimé que tu présentes tes activités pédagogiques parce que tu as un métier d'enseignant-chercheur tu as vraiment une vraie réflexion autour des nouvelles méthodes pédagogiques c'est des réflexions qui sont allées tellement loin que tu es allé tu en as même presque fait une thématique de recherche secondaire donc en cas dans des thèses j'ai vu que tu avais pris une responsabilité que je qualifierais d'importante mais j'imagine qu'on pourrait la qualifier de très lourde à l'école centrale sur le sujet donc faire le lien entre recherche et enseignement c'est presque un graal de tout enseignant-chercheur donc maintenant comme Oli Quirou est un membre très particulier de ce jury puisqu'il apparaît aussi comme garant nous pensons plus souhaitable qu'il fasse tout à l'heure qu'il conclue le jury contrairement et non pas le président quand c'est le cas habituellement donc moi je vais poser mes quelques questions d'abord je voudrais te remercier de cet exposé que j'ai trouvé comme l'ont dit les autres membres du jury très intéressant et pédagogique alors pour moi qui suis sans doute dans ce jury la personne la plus loin de tes travaux c'est particulièrement intéressant mais je suis très contente d'être ici en particulier parce que je suis déjà venue pour des thèses ici et c'est tout à fait intéressant en tant qu'expérience de voir justement l'évolution qui apparaît dans mon projet j'ai lu des citations mais je n'ai pas toujours cité exclusivement des travaux de Maxime Foschette dans son jury de thèse et je vois l'évolution et un point fixe dans les trajectoires je vois le lien direct avec les quantités de données ce qu'a évoqué tout à l'heure I2 et étant un petit peu expérience j'avais bien l'intention de sortir du sujet technique pour aller vers ce à quoi tu nous invitais c'est à dire tes activités pédagogiques comme Jérémy m'a obligé à m'occuper l'herbe sous le pied je n'ai pas demandé de nouveau de développer le lien avec le e-learning et ce gros apprentissage automatique qu'on voyait merci beaucoup de cette réponse mais d'ailleurs on pourra sans doute poursuivre dans d'autres lieux merci 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 de me laisser la parole en dernier parce qu'effectivement mon rôle dans le jury est différent de celui des autres rôles et d'ailleurs ce terme garant d'HDR est un peu curieux nous nous sommes tous les deux posés la question et moi je dirais en commentaire pour en produire à Morgane que Morgane est le garant de la réussite de l'équipe M4Bio dont je suis actuellement le responsable et j'appelle ça un garant de la réussite parce que véritablement sans Morgane l'équipe n'existerait pas aujourd'hui heureusement qu'il était là pour m'aider pour donner du poids pour faire en sorte que petit à petit les choses prennent de l'ampleur avec des nouvelles directions de recherche celles qui étaient qui venaient de ses propres idées de ses propres développements de ses propres déplacements tout ce qu'il a fait au Japon c'est vraiment lui qui l'a fait en ramenant même un postdoc en continuant à ouvrir de nouvelles voies et ça c'est quelque chose qui est extrêmement confortable pour un responsable d'équipe et moi je suis très heureux de cette collaboration qu'on a depuis maintenant je ne sais pas tu me diras exactement combien de temps voilà donc vraiment c'est des fois c'est le doctorant qui remercie là c'est moi qui vais remercier Morgane pour tout ce qu'il a fait ça a vraiment toujours été très très important et en plus agréable pour moi je n'ose pas dire qu'il n'y a plus rien à dire car au contraire on part envers d'autres d'autres tout un futur peut-être que nous allons nous d'abord peut-être remercier et puis ensuite d'applaudir je veux dire et ensuite aller débatre donc le jury tient de remercier pour ton exposé qui était particulièrement clair et bien construit et sur le fait que tu avais été sensible au fait qu'au-delà du formalisme présenté tu as su donner une vision claire et avec du recul sur ton sur l'apport de l'informatique à la biologie et ceci ressort aussi du document que tu as nous a présenté nous avons souligné que sur ce sujet interdisciplinaire qui évolue très rapidement tu as introduit un formalisme qui mène à l'analyse d'accessibilité à une échelle inédite nous avons discuté de tes diverses extensions qui en ont augmenté l'applicabilité et en soulignant que tu avais fait une comparaison systématique avec d'autres approches et aussi que tu avais conforté ton analyse par des validations sur des benchmarks difficiles de la littérature et puis nous avons été sensibles dans le nous avons remarqué dans ton CV et puis dans l'exposé le fait que tu as développé des collaborations tant au niveau national qu'international et l'enrichissement que ça représente pour ton équipe ici même à Nantes enfin nous pensons que tes talents pédagogiques ont été très clairement démontrés par cet exposé qui est remarquable et par tes réponses aux questions et puis nous soulignons car c'est important pour une habilitation à diriger des recherches qu'on complémente tes activités tu as constamment développé des applications intéressantes et originales des nouvelles technologies pour l'enseignement de l'informatique donc pour toutes ces raisons le jury est heureux et fier de te quel est le terme en fait j'ai oublié de de te conférer de reconnaître que tu as milité à diriger des recherches en informatique félicitations merci à tous membres du jury pour être venus m'écouter et puis avoir fait part de vos réflexions qui aussi sont des guides précieux en fait à chaque fois dans le cadre de ce type de soutenance pour pouvoir continuer je voudrais remercier tout particulièrement mon épouse Alice parce que dans la vie d'un enseignant-chercheur dans le fait les déplacements qu'on peut être amené à faire et autres ou ce qu'on a à faire entre le Japon et la France et nos déplacements réguliers ce n'est possible que si on a un soutien fort par rapport à ça donc elle a toujours été de très bons conseils et un très grand soutien et ça serait rien de très possible sans elle et puis je vous remercie vous tous je remercie Olivier qui m'a accueilli en 2008 dans l'équipe et ça a toujours été extrêmement fructueux de travailler ensemble c'est tous les gens qui sont venus et donc voilà il y aura un pot à 16h30 pour ceux qui seront encore là préparés avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme par Alice et puis par ma belle-mère également donc si vous voulez écouter leur spécialité ça sera à partir de ces bars pour le nombre du jury j'ai une petite surprise parce qu'avec les séjours entre France et Japon j'avais fait un guide de voyage autour de la culture japonaise et Tokyo donc ça sera l'occasion si vous retournez à Tokyo ou autre voir ça d'accord merci les parties que tu as fait ta fin sur la pédagogie tout ça c'est bien ça forme un tout ça forme un tout il y a des tas de questions techniques scientifiques qui me venaient à l'esprit je croyais évidemment que tu maîtrises parce que j'aurais envie d'apprendre mais bon ils n'ont aucun intérêt là mais justement ça veut dire que ça suscitait et ça c'est bien ça veut dire que le contenu n'est pas là imposé il est une ouverture vers l'interrogation en soi-même de ce que tu poses je suis ravie comment était cet exposé réaction c'était trop bien c'était très pédagogique toujours il râle même il ne nous laisse pas parler c'était trop pédagogique et j'ai trop aimé la présentation les diapos trop bien pour moi je connais le travail donc il faut voir un view extérieur c'était trop bien trop bien la pédagogie attention alors tu voulais parler j'ai été fortement ému par son professionnalisme et sa promiscuité sa pédagogie à faire passer les idées de façon simple mais non moins vulgaire je ne comprends pas mais je ne comprends pas donc oui c'était une présentation très intéressante sur tous les parties qui parlaient de moi j'ai l'impression que ça a servi un peu à quelque chose de ce que j'ai fait depuis six mois oh c'est beau ça c'est très bien présenté c'est très bien présenté c'est très bien présenté et c'est très bien présenté et c'est très bien présenté j'ai compris surprise même si c'était en français c'est bien organisé Morgane un petit commentaire c'était très intéressant très pédagogique et j'ai beaucoup aimé l'encheminement de toute sa présentation c'est très intéressant de voir du début jusqu'à l'arrivée maintenant et de voir toutes les collaborations Morgane il est fort pour organiser moi je suis fort pour désorganiser tu es fort pour râler même là tu râles parce que Morgane il est tout le temps positif il en faut bien qui est négatif c'est vrai cherche positif et négatif ça tire un petit commentaire c'était formidable très bien présenté très bien expliqué et le fait qu'ils mettent la dimension pédagogique en premier était très valorisable très valorisable parole d'étudiant voilà pour les anciens étudiants voilà très peu de présentation et Morgane futur directeur de l'équipe d'accord 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 moi je connais pas très bien Morgane j'étais venu voir ses travaux mais j'ai découvert au fur et à mesure agréablement surpris et il a beaucoup de pédagogie donc c'est toujours un plaisir de regarder ses présentations il y en a beaucoup parlé c'est comme s'il le connaissait voilà et ce qui est très intéressant en fait c'est de voir effectivement l'ensemble des travaux parce que tout ça c'est des trucs avec lesquels j'ai travaillé et puis on voit tout le temps l'aspect technique et l'aspect très bas et au final lui prend beaucoup de hauteur beaucoup de distance et ça permet d'avoir un point de vue non seulement global mais en plus projeté dans l'avenir parce que on voit toutes les évolutions qu'il fait et ça donne vraiment du momentum pour continuer et ça donne du courage Maxime il fait du bullshit mais lui on y croit que c'est lui qu'il dise non ouais c'est parce que j'ai embrassé la pierre de il a un vrai coeur lui la pierre du bullshit à blâner un petit mot c'est mon tour bon justement juste un petit parce que c'est compliqué de parler après Maxime je suis sûr de passer à prendre une seule personne oui oui c'est très compliqué non mais c'était une très belle présentation il a vraiment réussi à synthétiser l'ensemble des choses énormes qu'il a réussi à faire je me demande toujours comment il a réussi à les faire mais là avec cette présentation il a pu donner un appel très synthétique qui résume assez bien l'ensemble de ses travaux de ses contributions donc je le remercie pour ça alors l'exposé de Nania Morgan Morgan était très clair très bien on a presque on a envie de faire de la bioinformatique mais on sait pas trop encore bien ce que c'est il y a des petits ronds il y a des boules il y a des choses ils jouent avec des boules je sais pas j'ai pas trop compris enfin voilà à bientôt et bonne poursuite à professeur Magnin pour la suite de sa carrière voilà merci c'est fantastique c'est un jour épique super beau ça c'est une grande chance ça le beau temps nantais c'est déployé pour toi 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 donc là Nili elle est en train de faire les allongezages elle a tout géré comme le chef ouais dans l'amphi trop bien Nili c'est déployé pour toi c'est déployé pour toi c'est déployé pour toi